bonsoir psyo bonjour psyo et salut rob ça fait super plaisir de te retrouver ça fait très très longtemps qu'on ne s'était plus réunis pour tourner un petit level karma je suis très très content que toute l'équipe se soit déplacée jusqu'à bruxelles pour venir nous montrer le jeu de l'année de la décennie on est d'accord tout le reste et de tout le reste et peut-être même dans l'infini puisqu'il s'agit de super mario kart odyssée exactement et on commence très très fort avec un mario qui se fait donc lécher l'anus par une grenouille et ouais non calme toi calme toi calme toi avec un mario qui se fait lécher l'anus mais on va on va arrêter cette pauvre grenouille qui n'a dit donc regarde il ya la tête qu'elle n'en peut plus et c'est une somme de petits détails de petit moment de jouabilité parfaite c'est nintendo qui encore la fourre profond à tout le monde c'est ça on va changer peut-être de niveau pour avoir un niveau un peu plus que leur en coloré ouais parce que celui-là est un petit peu tristounet et surtout on va dire aux gens que qui n'ont peut-être pas essayer le jeu comme ça puisqu'il est sorti depuis quelques jours déjà on peut jouer à deux on peut jouer à deux moi je vais contrôler mario et moi je vais contrôler la casquette capi 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 capo que tout le concept de ce mario c'est de jouer avec la casquette c'est la casquette avant d'entrer plus en détail dans le mario odyssée il faut dire que moi de ma part je sais pas si toi tu partages le truc super mario sunshine c'était chouette sans plus mais avec le truc et le jet pack c'était chiant mario galaxy où tu bouges dans des testicules dans l'univers c'était les jeux de gravitation c'était bien mais c'était moi c'est pas terrible et là j'ai vraiment eu la sensation d'avoir un mario 64 2 le mario ultime malgré la casquette et tout qui rend très très bien dans le gameplay qui dynamise le tout et c'est vraiment un régal alors il ya des choses évidemment il ya des problèmes il ya des de la simplicité c'est trop simple ça va c'est trop ça c'est ça va il ya quand même des petits challenge léger mais ça c'est une c'est une ouais non oui qu'est ce qu'il ya oui je sais mais attend mais on va là deux secondes tu vas la voir tu vas la voir casse toi casse toi il veut voir pitch il veut voir pitch en maillot on va aller voir pitch en maillot donc une chose à noter c'est un des premier mario il me semble en 60 fps ce qui est rare il ya des effets de dingue de flotte d'eau de réflexion métallique et surtout de sur une tablette de pitch et de pitch et de bikini en bikini voilà oui bah oui non mais exactement exactement foutons plein apparaît arrête t'envoie ici il ya des enfants qui regardent on avait dit pour mario arrête maintenant on avait dit pour qu'il faut dire qu'elle a été joyeusement gâté par elle a été les points étaient bien répartis la création du perso ou le mignon elle est mignonne bon on va se casser parce que sinon il va nous faire chier pendant toute la fin de journée alors qu'est ce qu'il ya qu'est ce qu'il ya de fait blichon moi je trouve carrément d'attaque sur le fait blichon ouais allez vas-y qu'est ce que pour toi c'est quoi les points moi le plus gros point fort c'est l'animation presque outrancière de tout tout semble vivant tout bouge il ya des animations faciales tu vois il a chaud quand il est dans le froid il a froid quand il est sous l'eau il a l'oxygène dans ses joues qui gonflent il a le nez il a le bout du nez qui devient un petit peu rouge c'est exactement ça et c'est ça qui est dingue et donc on peut jouer à deux alors c'est complètement craqué à deux pour deux joueurs et que c'est complètement craqué par contre c'est génial de jouer avec son gamin c'est très très amusant vraiment je le recommande je le recommande très chaudement mon fiston aimant on a beaucoup rigoler 1 et à aller rigoler tu peux avec la avec la casquette tu peux prendre possession de des millions à prendre un ennemi là juste voilà non pas ça non ça dans cela tu les tues là tu les tues à tu veux prendre une session de la a bien voilà on y va tu vas le chercher c'est un peu trop court lui et alors là la capacité de cet ennemi là c'est soit de partir devant en sorte de partir vers l'arrêt c'est ça et tu peux prendre possession d'après tout c'est ça et toute la base du gameplay c'est de prendre possession de tout oui non 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 pas ça pas ça non de ça non de ça non pas ça et tu peux prendre possession à peu près tout tu sais quoi on va les prendre possession d'un petit d'un petit poisson c'est exactement ça pour montrer un truc très particulier boum regarde mais le poisson de face tous les deux ils ont tous la gimmick avec la petite moustache de mario c'est super mimi c'est super super mimi donc voilà bon un jeu en plus 45 balles 45 balles plus 45 et malgré tout tu as dit que la difficulté est pas top mais le côté nostalgique aussi qualitatif il ya le côté moi moi il ya des passages qui m'ont foutu un peu les larmes aux yeux tellement c'était monstrueux tellement c'était montrer vraiment des passages qui m'ont foutu les larmes aux yeux pour ceux qui se posent la question au niveau du scénario pour 10 13 heures ouais mais un vrai scénario avec des cinématiques parler avec un vrai enjeu un vrai scénario de mario non on est sur un scénario de mario mais vraiment à game of thrones attention reste assis calme toi il s'agit toujours qu'évidemment et à quatre caméras et c'est fini maintenant il s'y va non c'est pitch qui va encore se trouver dans une merde de noir avec sp sp en fait le plot twist de base c'est buzzer qui kidnappe pitch pour se marier avec elle il va récupérer plein d'objets pour le mariage si on va qu'est ce que tu veux tu veux lui mettre dans qu'est-ce que tu vois je trouve pas de la vie j'ai ta ligne écouté on verra après et 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 c'est ce que vous excusez moi si ça fait très longtemps qu'on s'était pu retrouver tous ensemble sort dans l'eau alors on va sortir de l'eau excuse moi là c'est ma foi et ce que je voulais dire d'autres on regarde oui il ya des secrets derrière mais faut la retrouver comment y aller c'est blindé de secret il ya d'une richesse de dingue donc pour ceux qui se disent 10 13 heures ça peut paraître court non ni 13 heures pour le scénario de base qu'en fit bon ça va être un petit spoil mais quand on finit le scénario de base il faut revenir dans tous les niveaux et dans tous les niveaux il ya plein de nouvelles lunes et de nouveaux obstacles de nouveaux challenge qui nous attendent pour déverrouiller d'autres bonus la particularité aussi de ce mario odyssée il ya une blindée de costumes on peut habiller mario dans tous les sens en western en moi en wario en luigi on peut pas l'habiller en princesse peach 6 en western oui un costume de cow-boy il me semble que je l'ai vu dans le truc et donc il ya énormément de variétés dans le j'aimerais bien voir qu'est-ce que tu veux encore mais je ne sais pas on peut terminer en demandant est ce que ça vaut le coup de le recommander ouais tu peux faire un tour jusqu'au jusqu'au niveau jusqu'au vaisseau tu montes les costumes on peut s'arrêter là qui vont s'arrêter et évidemment dès que je retrouve où j'ai garé mon vaisseau et c'est là qu'on va y avoir c'est là qu'on voit le grand chapeau rouge c'est là qu'on voit la force intrinsèque de nintendo c'est à dire qu'ils font une console de merde la suite c'est vraiment une console de merde on dit c'est vraiment une console de merde j'ai dit mais ils sortent zelda jeu du siècle ils sortent mario jeu de la décennie le meilleur mario à ce jour et voilà il ya deux jeux monstrueux sur switch et il mérite à lui seul l'achat de la console totalement 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 ça me fait un peu mal de le dire parce que franchement je trouve que nintendo déconne ces derniers temps mais nintendo a beaucoup déconné mais là c'est vraiment les deux jeux de la rédemption le chou c'est là le chou vraiment là basi mais tape dans la porte parce que moi j'ai un peu de mal va taper dans la porte et il ya plein de gimmick il ya plein de gimmick et dister egg de mario 64 beaucoup des autres mario à vous allez voir la nostalgie est au rendez vous la nostalgie est totale alors ça va spoiler un peu les costumes donc au pire fermez les yeux voilà les yeux ok voilà tu as tu l'as le costume de cow-boy ah bah oui c'est pas le costume de cow-boy c'est le c'est le costume mexicain il te manque le chapeau de cow-boy il me manque le chapeau de cow-boy c'est ça c'est exactement ça il me manque le chapeau de cow-boy et il ya plein plein d'histoires quand tu quand tu le laisses quand tu touches plus à la manette il s'endort et il rêve de spaghettis de ravioli de pasta de mamma comme dans 60 dans mario 64 quand tu le laisses il ya un mode photo il ya un mode photo qui est très très bon notre photo d'alibor non mais c'est vrai non mais il ya un mode photo c'est vrai il en faut un petit peu pour tout le monde bref on va terminer là pour cette première partie et on vous recommande pas je te jure je te vois tu prends un pain je te le dis et que je ne veux plus entendre parler et on va on va en rester là on vous recommande le jeu on vous recommande la console avec la manette prend éventuellement les trois amis beau avec prend tout prend tout vraiment tout 500 euros en dessous de 500 euros t'es pas au paix voilà ça c'est nintendo suite de ce level karma avec encore une fois un jeu qui fait pas mal l'actualité encore un tout petit peu oui pour le train oui parce qu'il ya encore plein de gens qui sont encore bloqués au premier niveau apparemment il ya des gens qui sont encore bloqués au premier niveau cup head un jeu personnellement je peux me vanter ou tout ramener à moi mais quand même un des jeux que j'ai présent dès le 3 2015 je me suis dit les gars je vous ai je vous ai dit celui-là faut le surveiller d'accord deux ans plus tard totalement cup head qu'est ce que c'est alors qu'est ce que cup head cup head c'est un basé sur un run and gun mais c'est surtout du boss battle c'est un boss rush on enchaîne les boss sur un côté très rétro en 2d à la megaman pour faire le plus simple possible c'est du megaman avec un match voilà c'est ça maintenant le truc à noter absolument pourquoi c'est génial parce que ça reprend toute la direction artistique voilà ça reprend toute la direction artistique des dessins animés des années 30 40 50 et toutes les animations ont été dessinées à la main image par image scannées à la force du poignet à la force du poignet pour être salut scott comment vas tu es toujours pas parti toi non non malheureusement il n'y a pas de petit bout pas quoi comment se passe il a besoin de se concentrer t'es pas censé rentrer dans ta cage voilà rentre dans ta cage et laisse le chat tranquille non non alors c'est le premier niveau ça premier niveau et tout de suite on découvre un truc c'est pas casu ni familial non non et d'ailleurs il y en a qui ont fait combien de morts sur ce truc du début d'une bonne cinquantaine il y avait même des journalistes qui étaient bloqués 40 minutes quand il y aurait vu la fin c'est qu'on explique tes boutons genre attention tu peux sauter tu peux faire un pari tu peux faire ceci il y en a été bloqué donc voilà les bases un tir on peut switcher d'armes j'en ai qu'une la pointe voilà on peut switcher d'armes on peut choisir d'avoir des bonus là tu as choisi un bonus pour avoir quatre coeurs au lieu de trois et on peut changer sa furie on peut faire un dash et on peut paris c'est-à-dire qu'on peut faire une parade sur tous les éléments roses tu peux le montrer là sans te faire tuer tu re sautes dessus vas-y refais l'eau non tu m'as revu vas-y fais une parade fais une parade mais oui mais j'ai pas que ça à faire je suis en train de survivre moi allez je suis en train de bosser les gars là il y a l'autre qui est en train de me parler de choses vas-y fais une parade voilà c'est magnifique il y a pas de chat putain il y a pas de chat de chat pourquoi tu me dis de sauter dessus mais il faut faire la parade faut sauter dessus et re sauter dessus au bon moment avec le timing parfait rappelle pas l'appareil donc le truc c'est que si vous avez un bon niveau en run and gun si vous êtes bon à d'artsouz oublier tout de suite vous pensez que d'artsouz est un jeu difficile non d'artsouz c'est vraiment fait à chier et il est juste difficile parce que le gameplay est pourri et mal 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 scott le char mais si vous si vous avez un petit niveau à ça vous allez qui fait votre race parce que ça fait très longtemps qu'il ya pas un niveau qui propose un joli level design et un joli pattern boss et un boss design qui est juste somptueux au lieu de te faire violenter là dessus est-ce que tu peux aller sur un boss j'ai fait quid game ou d'exit map allez vas-y fais moi une une ellipse là c'est du crépitement du chat tu vois non c'est de la bière arrêté donc là nous sommes face à un boss voilà et il faut non faut notifier quand même que à la base cuphead c'était que ça c'était que du boss rush à la base du ouais ouais c'est ça c'est que du boss rush et du coup les mecs ils ont vu comme le potentiel du jeu ils se sont dit peut-être que ce serait bien de rajouter plus de choses il ya juste trois niveaux en plus trois ou quatre niveaux et des passages en allurent mais il est sympa le final c'est sympa très sympa tout est très sympa par contre quand je le disais il ya donc si vous vous posez la question à l'ambiance même le scénario en fait il est sympa même le scénario sympa la musique est magnifique voilà on a si vous êtes trentenaire carrière cinquantenaire vous avez forcément connu ce genre de dessin animé non mais même ça ça continue toujours à se diffuser vous allez vraiment adorer si vous êtes vraiment hardcore gamer vous allez kiffer votre assise vous êtes casu il ya un mode facile ça se décompose en trois niveaux en trois mondes de cinq boss chacun donc à 15 boss au total plus les derniers boss et quelques run and gun et quelques passages en avion et pour la petite histoire j'ai fini en six heures et une centaine de morts j'ai un ami qu'elle fumante à 10 200 non 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 c'est un ami qui a fini le premier niveau en 250 morts il ya quand même quelque chose mais il voit une un joueur était pas de soi disant il était c'est un gamer mais voilà c'est là où on voit les vrais c'est ça vous voulez un tour gamer voilà c'est le jeu à tester le jeu à tester et le truc qui est génial c'est que plus on apprend les patterns des jeux des bosses et plus on peut les mais les one shot et puis c'est grisant à la manette technique aussi ce qui est important de dire là on est vraiment c'est vraiment simple quand on termine le jeu on débloque le mode expert et là les patterns sont deux fois plus rapide il ya des patterns qui sont mélangés sur certains boss et c'est là où ça commence à piquer et on a vraiment un a vraiment l'expérience ultime de cuphead mais c'est vraiment un jeu fini en mode j'arrive au dernier niveau en mode expert après je manque de temps de jeu parce que les derniers boss il pique un coup il pique vraiment et et c'est vraiment mais c'est du petit mais c'est du petit mais c'est génial c'est la forme la plus pure du jeu vidéo c'est vraiment la forme la plus pure du jeu vidéo c'est le gameplay qui compte et le ski et c'est c'est bon il fait des cartes c'est vraiment bon non donc là c'est vraiment un des tout proté de tout premier niveau mais quand même je pense que j'ai vraiment j'espère que les gens ils peuvent quand même voir que passage ou non là c'est tout simple non 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 parce que tu dis ce que tu vois pas je vois pas tout ce que je fais là je dois c'est pas mal c'est pas mal je vois ça c'est très très bien une séquence où c'était autre chose aussi qui est intéressant à dire là voilà là tu l'as battu tu laisses ton score il ya un système de scoring il faut avoir le rang s pour avoir le rang s pour le rang s il faut avoir toutes ses vies faire trois paris et voilà voilà donc toi tu as un rang c des plus voilà c'est qui c'est pour juger c'est extrêmement difficile d'avoir le rang s déjà on peut avoir le rang s tu peux l'avoir qu'un expert tu peux pas l'avoir en normal et attend il n'y a pas un truc aussi en facile tu peux pas finir le jeu parce que tu n'as pas accès au boss de pas accès au boss de fin parce que tu joues en facile et tous les niveaux en run and gun il faut les faire en mode pacifiste ne tirer 0 fois ce qui est vraiment aussi cool vraiment cool donc tu aimes le défi tu aimes les jolies choses on a oublié de dire très petit prix 20 euros pour c'est pour un jeu de ses 30 ans tu sais qu'il ya des jeux qui sortent sur playstation 4 notamment en 2016 qui sont vendus plein pot à 70 euros genre truc avec les moustaches qui durent quatre heures avec un bec des plumes et des ailes de poulet ça là 20 euros c'est du petit lait donc évidemment on vous conseille évidemment on vous conseille de vous abonner et bah c'est tout laisser des commentaires plein de bisous partout avec lui pas avec moi comme d'habitude au sommet ne range pas vous pouvez y aller et salut salut putain stock putain stock